Isabeau est partie en voyage avec son amie Lisa. Les stars se sont envolées pour la Tanzanie, mais tout ne se passe comme prévu. C'est la belle vie pour Isabeau. Après des mois très difficiles suite à sa rupture, avec élan et les polémiques, la star s'est installée à Paris et se construit une nouvelle vie. La belle Brune a plein de projets, dont la création d'une chaîne YouTube. Elle a d'ailleurs sorti sa première vidéo, en compagnie de Victoria et Giuseppe. Un premier épisode qui fait des étincelles. En effet, les stars ne s'attendaient pas à un tel revirement de situation. Après de longues semaines de travail, Isabeau a eu envie de souffler un peu et de s'octroyer du bon temps. La star s'est envolée vers une destination paradisiaque, avec son amie et colocataire Lisa. Un voyage qui s'annonçait incroyable, mais qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Enfin arrivée en Tanzanie, Isabeau prend du temps pour expliquer toutes les péripéties qu'elle et Lisa ont rencontrées. On vous dit tout.Isabeau, secouée dans sa zone de confort. La belle Isabeau a bien failli ne pas pouvoir partir en Tanzanie. La star est ressortie brûlée d'une séance du vex a souffert d'une insolation. Dès que je suis sortie, j'ai vu que j'étais rouge et carlate, et plus le temps passait moins je me sentais bien. J'ai commencé à avoir mal à la tête et le soir de la fièvre, j'ai donc fait une insolation à cause des UV. Heureusement, la star s'est vite remise sur pied. Mais elle n'était pas au bout de ses peines concernant son voyage. Elle raconte point dans sa story. Isabeau se confie. Après 24 heures de voyage, nous sommes arrivés à Zanzibar. Pour vous expliquer un peu nos péripéties, on avait pris un rendez-vous pour faire un test COVID à l'aéroport. Au moment de s'enregistrer, on n'avait toujours pas reçu les résultats, ça faisait déjà une heure et demie. Les portes se sont fermées de l'enregistrement, et dix minutes plus tard, on a reçu nos résultats. On a loupé notre avion. On a passé la journée à l'aéroport, jusqu'à 23h30, pour reprendre un autre avion. Une galère totale, mais nous sommes enfin arrivés point. La star peut enfin se relaxer, elle l'aura mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada